Bonjour à tous, voici la deuxième partie sur la découverte de la programmation en assembleur sur les TI83 et TI84+. Commençons par le corrigé de l'exercice que je vous avais proposé. Il s'agissait de retrouver les initiales de différents mots séparés par des espaces. Pour ça, je vous avais proposé un algorithme qui était une première boucle pour rechercher l'initiale. Donc, tant qu'on a des espaces, on avance et on s'arrête si c'est le caractère final, c'est-à-dire un zéro. Et une fois qu'on a trouvé un caractère qui n'est pas espace, on l'affiche et on repart sur une autre boucle qui est de regarder si c'est le caractère final ou si on a un caractère qui est différent de espace. Et tant qu'on a un caractère différent de espace, on continue à avancer. Et dès qu'on a l'espace, ça va être le cas à ce niveau-là, on repart sur la première boucle qui, elle, va chercher l'initiale. Donc, ça peut donner un programme comme ça. La première ligne va appeler la routine qui va effacer l'écran. Ensuite, on va charger dans la paire de registres HL l'adresse du premier caractère qui est dans Message. Donc, Message, c'est une étiquette que j'ai en bas et donc HL va pointer vers le premier caractère, plus précisément vers l'adresse du premier caractère. Ensuite, on va récupérer le contenu de HL et le mettre dans l'accumulateur. On incrémente HL pour que maintenant HL pointe vers le caractère suivant. Et on va comparer l'accumulateur, puisque la comparaison se fait tout le temps avec l'accumulateur, comparer A avec 0, c'est-à-dire avec le caractère final. Si c'est vrai que A est égal à 0, le drapeau Z va passer à 1, sinon il va être égal à 0. Donc, on dit que si le drapeau est à 1, on va au label fin, c'est-à-dire que c'est la fin du programme. Si ce n'est pas le cas, on va comparer l'accumulateur avec 20. Donc, qu'est-ce que c'est 20 en hexadécimal ? C'est le code ASCII d'espace. Donc, on regarde si c'est espace. À nouveau, le drapeau va passer à 1 si c'est vrai. Et si c'est le cas, on retourne à initial. Donc, on est bien en train de regarder si c'est la fin de la chaîne ou si c'est espace. Si on arrive sur cette ligne, c'est qu'on est bien à l'initial d'un mot. Dans ce cas-là, on l'affiche et on passe sur la deuxième boucle. Donc, c'est exactement la même chose. On récupère le contenu de ce qu'il y a à l'adresse HL dans l'accumulateur. On incrémente HL pour qu'il pointe au caractère suivant. On regarde si c'est la fin. On compare avec espace. Si effectivement c'est espace, on retourne à la première boucle. Sinon, on reste dans cette boucle-là jusqu'à temps que ce soit la fin ou espace. Alors, voyons maintenant comment une valeur qui est tapée au clavier peut être envoyée dans un programme Assembleur. Donc, on va prendre l'exemple de la somme des entiers de 1 à n. Par exemple, la somme de 1 jusqu'à 361, c'est 361 fois le nombre d'après, donc 362 divisé par 2. La formule, c'est n fois n plus 1 divisé par 2. Donc là, on voit que ça fait 65 341. Et si je le fais avec 362, 65 703. Alors, pourquoi j'ai pris ces deux valeurs ? C'est parce que je vous ai dit dans la première vidéo que lorsque vous utilisez une paire de registres, vous pouvez mémoriser des noms jusqu'à 65 535. Donc là, on voit que si l'utilisateur tape 361, on va pouvoir le calculer. Par contre, avec 362, on va dépasser la valeur autorisée par une paire de registres. Donc nous, dans cette partie d'initiation, on va supposer que le n sera plus petit que 362. Alors, première idée qui ne va pas fonctionner, c'est de mettre le n dans une paire de registres. Donc, de est égal à 50. Vous voyez que je n'ai pas mis de dollars, donc c'est bien le nombre 50. Et HL, on va l'initialiser à 0. Donc ça sera quoi HL ? Ça correspondra à la somme finale. Donc on va faire une boucle. Et à chaque étape, on va additionner dans HL ce qu'il y a dans DE. Donc cette ligne-là, c'est HL est égal à HL plus DE. Ensuite, l'idée, c'est de décrémenter DE. Donc il va passer à 49. Et là, on se dit que le drapeau va probablement passer à 1 une fois que j'arriverai à 0. Et donc, si ce n'est pas 0, retourner à LOOP. Donc additionner maintenant 49. Décrémenter DE, ce sera 48. Et tant que ce n'est pas 0, on additionne, on additionne. Et à la fin de la boucle, on va appeler une routine qui s'appelle DispHL, que vous trouverez dans un PDF en lien sous la vidéo, qui est le document officiel de TI. Donc qui nous dit que DispHL permet d'afficher à l'écran le contenu de HL sur 5 caractères. Donc l'exemple qui est proposé, c'est d'avoir 357 dans HL. Donc là, on se met en haut de l'écran, 357 dans HL et on affiche HL. Donc il va mettre 357 avec deux espaces devant pour avoir en tout 5 caractères. Donc ça paraît pas mal, sauf que si on lance ce programme, il va planter la machine ou l'émulateur. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on décrémente un registre, donc A, B, C, D, E, H, L, ce registre va diminuer de 1. Et c'est vrai que le drapeau Z va passer à 1 lorsqu'on va arriver à 0. Donc il va bien tester est-ce que le registre est nul ou pas. Mais lorsqu'il s'agit d'une paire de registres, donc décrémenter RR, donc ça, ça veut dire une paire de registres, la paire de registres diminue de 1, mais ça n'a pas d'effet sur les drapeaux. Donc il y en a plusieurs, C, j'en ai pas parlé, c'est pour les retenues, mais en tout cas, ni l'un ni l'autre ne vont bouger. Donc ici, on va avoir une boucle infinie. Donc il va falloir, en quelque sorte, à la main, aller vérifier si le DE est nul ou pas. Donc une solution classique, ça va être de décrémenter DE, ensuite de récupérer le D et de le mettre dans l'accumulateur, et de le comparer avec 0. Donc la question, c'est est-ce que D est égal à 0 ? Si ce n'est pas le cas, ça veut dire que DE n'est pas nul. Donc si DE n'est pas nul, on peut continuer notre boucle. Mais si D est égal à 0, ce n'est pas pour ça que le E est égal à 0. Donc on va dans un second temps, charger le E dans l'accumulateur, et à nouveau le comparer avec 0. Donc on est en train maintenant de se poser la question, est-ce que E est égal à 0 ? Si E n'est pas nul, eh bien je continue ma boucle. Autrement, j'ai terminé. Donc je l'ai tapé ici, vous pouvez le renommer en double-cliquant sur l'onglet, je vais l'appeler SOM, et je vais le compiler en 8XP. Je le télécharge. Et du côté de l'émulateur, j'ai donc récupéré la ROM de la TI 83+, j'ouvre mon fichier SOM, ASM, Programme SOM, qui est bien 50 par 51 divisé par 2. Le problème, c'est que si maintenant je veux chercher la somme des nombres de 1 jusqu'à 100, il faudrait que je change mon programme en assembleur. Alors on va voir qu'il est possible de taper une valeur, deux points, le programme en assembleur à côté, et ce programme va récupérer la valeur qui a été saisie. Donc en regardant dans le PDF que je vous ai montré tout à l'heure, on voit deux routines, RCL ANS, qui va récupérer la dernière réponse, dans OP1, donc OP1, ce sont des mémoires qui sont utilisées par la machine lorsqu'elle fait des calculs. Donc là, on a un moyen de récupérer ANSWER, donc la dernière réponse, et de le mettre dans une mémoire qui s'appelle OP1. Alors nous, on travaille avec nos registres ABC jusqu'à L. Donc on a une autre commande, une autre routine, qui va convertir OP1 en un nombre qu'elle va mettre dans DE, donc toujours dans DE. Donc voici ce qui a changé dans le programme précédent. La réponse, donc ANSWER, est mise dans la mémoire OP1, ça c'est la première ligne, et on va convertir OP1 pour mettre le résultat dans la paire de registres DE. Et le reste est exactement le même. Donc si je compile cette nouvelle version, et je la récupère dans l'émulateur. Donc si maintenant je tape 50, 2 points, et ASM Programme Somme, ça me fait 1275, donc rien n'a bougé. Mais si j'écris 100, et que je fais Entrée, j'obtiens 5050. Ce qui est juste, puisque 100 fois 101 divisé par 2, ça fait bien 5050. Alors on peut se demander ce qui va se passer si on tape 362. Et bien comme résultat, vous allez obtenir 167. Alors pourquoi ? Parce que le résultat juste est 65703. Et si j'enlève 65536, donc ils correspondent à tous les nombres entre 0 et 65535, on retombe sur 167. Donc une fois qu'il a dépassé 65535, il repart à 0, et il est arrivé à 167. Et on peut également se demander, ce qui va se passer si on tape un nombre à virgule. Et bien tout simplement, si vous tapez par exemple 16,7, dans la paire de registres DE, il ne mettra que 16. Et 16 fois 17 divisé par 2, ça fait bien 136. Alors passons maintenant à l'interactivité avec les touches de la calculatrice. Alors je vous montre le résultat final du programme que j'ai appelé Promenade. Lorsque vous allez appuyer sur les touches du clavier, vous allez voir des lettres apparaître. Donc plus vous allez vers la droite, plus vous allez augmenter dans l'alphabet. Et quand vous allez vers le bas, vous augmentez également dans l'alphabet. Et lorsque vous êtes en bas de l'écran, à l'étape suivante, vous vous retrouvez tout en haut. Et de la même façon, si vous allez complètement à gauche, vous repartez sur la droite. Donc chaque touche du clavier a un code. Donc là on voit droite, gauche, haut, bas, qui ont comme code 1, 2, 3, 4. Et la touche clear, qui permettra de sortir du programme. Donc si j'appuie sur clear, le programme est terminé. Elle a comme code 9. Donc ça signifie qu'on peut taper soit 1, soit ce code. C'est en fait ce fichier qui fera la conversion de ce qu'on a pu écrire en français en hexadécimal. Autre point important, getKey, qui va permettre de récupérer la touche qui a été enfoncée, va détruire des registres. Donc dans le PDF avec toutes les routines, vous avez le nom de la routine, vous pouvez avoir des exemples. Et cette ligne-là est importante puisqu'elle vous explique quel registre cette routine va détruire. Donc là il nous dit qu'il détruit DE et HL. Ça signifie que si on a mis des choses dans DE et HL, il va falloir les sauvegarder dans la pile comme on a vu à la première vidéo. Donc allons un peu plus loin avec POOT C pour voir comment on peut écrire à une position précise puisque nous on a envie de se balader à l'écran. Donc on trouve ça dans exemple. HL est égal à 0,8, 0,1. Ça veut dire que la ligne, ça va être 1 et la colonne, ça va être 8. Donc vous avez la colonne dans H et le numéro de la ligne dans L. On place le curseur au niveau de HL, donc colonne 8, ligne 1. Et ensuite on peut écrire un ou plusieurs caractères qui seront mis côte à côte. Donc là on aura le H suivi du I. Alors voilà le début du programme qu'on va assez facilement comprendre. On efface l'écran. On va mettre HL à 0, donc sous-entendu 0, 0, c'est-à-dire ligne 0, colonne 0. Donc on va démarrer en haut à gauche de l'écran. Comme la routine GetKey va détruire DE et HL, ça c'est embêtant pour nous. Donc on va mettre sur la pile HL. Donc là on imagine, on a mis HL. On peut appeler GetKey qui va attendre que l'utilisateur appuie sur une touche. Et une fois que ce sera fait, on va récupérer HL. Donc on va l'enlever de la pile avec POP. Maintenant il s'agit de savoir si l'utilisateur a appuyé sur une des flèches, donc à droite, à gauche, en haut, en bas. C'est ce qu'on va faire dans la partie qui est là, en sachant que le code de la touche qui est appuyée sera mis dans l'accumulateur, dans A. Donc on va pouvoir faire une comparaison entre la touche. Donc vous voyez qu'ici je l'ai écrit en français. J'aurais très bien pu utiliser 9 ou $9, c'était la même chose. Donc si l'accumulateur est égal à 9, c'est que la personne a appuyé sur la touche Clear. Et donc on va aller vers l'étiquette fin qui terminera le programme. De la même façon, si on appuie sur la touche Bas, on mettra tout à l'heure une étiquette Down pour avoir le déplacement vers le bas, vers la gauche, vers la droite et vers le haut. Sinon, on retourne au début du programme. Donc il s'agit maintenant de comprendre la partie qui est là. Donc à chaque fois qu'on se déplace, vous voyez que le caractère précédent disparaît. Donc on va mettre le caractère espace dans l'accumulateur. On va placer le curseur en HL et on va écrire espace. Donc notre caractère va disparaître. Mais vous voyez que si je fais ça directement, ça veut dire que j'ai écrasé mon accumulateur. Et donc je ne sais plus sur quelle touche a appuyé la personne. Donc toujours la même chose. Pour sauvegarder le A, on va mettre AF dans la pile. On affiche l'espace et ensuite on récupère notre AF. Et en particulier l'accumulateur. Alors voyons maintenant les différentes étiquettes Down, Left, Right, Up. Donc on va en regarder une. Par exemple, Down. Donc si je veux aller vers le bas, c'est la ligne qui doit augmenter de 1. J'étais à la ligne 0, je dois passer par exemple à la ligne 1. Donc là on aurait pu écrire incrémente petit L. Sauf qu'après, je veux tester si j'ai débordé de l'écran et donc revenir en 0. Donc pour faire ça, je préfère effectuer les opérations dans l'accumulateur. Donc je mets L dans l'accumulateur et c'est l'accumulateur que j'incrémente. Et on l'envoie vers ligne. Donc ligne, il va être ici. Si on allait vers le haut, il faudrait décrémenter le A et aller donc toujours vers ligne. Et si on va à gauche ou si on va à droite, cette fois-ci, on va travailler avec H. en le décrémentant ou en l'incrémentant. Mais cette fois-ci, on va l'envoyer vers colonne. Alors voyons maintenant en quoi consiste ligne. Donc ce qu'il faut voir, c'est qu'on a 8 lignes qui vont de 0 jusqu'à 7 et 16 colonnes qui vont de 0 jusqu'à 15. Donc pour que le 8 revienne à 0, l'astuce ici est de faire un et logique avec 1, 1, 1. Donc avec le nombre binaire où il y a 3, 1. Alors pourquoi ? Parce que si vous avez un nombre binaire et que vous faites un et avec 3, 1, ça revient à dire 1 et 1. Donc vrai, vrai, vrai. Vrai, 0 et 1, 0. Et donc vous voyez que j'ai récupéré exactement les 3 qui étaient là. Je les retrouve ici. Et comme il y a des 0 à côté du 1, 1, forcément, il y aura des 0 ici. Donc j'aurai un nombre qui ne dépassera jamais 1, 1, 1. Mais 1, 1, 1, en binaire, c'est 1 plus 2 fois celui qui est là, plus 4 fois celui qui est à côté. Et si on avait encore 1 à côté, ce serait plus 8 fois celui à côté. Donc 1 plus 2 plus 4 est égal à 7. Donc en faisant un et avec 1, 1, 1, je suis sûr d'avoir un nombre qui ne dépassera jamais 7. Et si c'est 8, donc 8 il s'écrit comme ça en binaire, en faisant le et avec 1, 1, 1, 1, je retombe bien sur 0. C'est pour ça que j'ai travaillé avec l'accumulateur. C'est que le et ne peut se faire qu'avec le registre A. Donc une fois qu'on a la bonne valeur de A, on la remet dans L et on pourra passer à l'impression du caractère. Pour les colonnes, comme on peut aller jusqu'à 15, et bien 15 s'écrit 1, 1, 1, 1, 1 en binaire. Donc ça revient à mettre un 1 ici et donc à ne conserver que les 4 premiers bits. Pour la partie impression, c'est assez simple. On se met à la bonne position pour le curseur, donc défini par HL. small a, ça correspond à un A écrit en minuscule. Donc pareil, on aurait pu mettre ici un nombre, c'est son code ASCII en fait. Et pour que les lettres bougent lorsque je change de colonne ou lorsque je change de ligne, et bien je lui ai demandé d'additionner à l'accumulateur la valeur de L, donc de la ligne et de la colonne. Ensuite d'afficher le caractère et de retourner à Loop pour attendre que la personne appuie à nouveau sur une touche. Et on a l'étiquette fin avec Return. Alors je vous montre assez rapidement un autre programme, donc Syracuse, que vous connaissez peut-être si vous avez vu mes autres vidéos. Donc ça consiste à partir d'un nombre, par exemple 27, à soit le diviser par 2 ou le multiplier par 3 et ajouter 1, suivant qu'il est pair ou impair. Donc là le nombre est impair, je multiplie par 3, je rajoute 1, et quand il est pair, par exemple 10, on le divise par 2, ça fait 5, on multiplie par 3 plus 1, et au bout d'un moment on arrivera à 1. Donc le dernier nombre que l'on voit, le 111, c'est le nombre d'étapes qu'il a fallu avant d'arriver jusqu'à 1. Donc l'idée est d'écrire un programme en assembleur que je vais appeler Syr pour Syracuse. Avec le paramètre entré par l'utilisateur, les valeurs vont s'afficher et ce qu'on appelle le temps de vol. Donc answer, la réponse, on sait qu'on peut la mettre dans la paire de registre DE. DE, on va pouvoir le mettre dans HL. Le temps de vol, je vais le mettre dans la paire de registre BC, donc 0 au départ, et tout ça, ça va s'écrire la routine RCL-ANS, qui va mettre la réponse dans OP1, et ensuite convertir OP1, qui va mettre ça dans DE. Comment je mets DE dans HL ? Donc astuce, vous mettez DE dans la pile, donc la valeur de DE est dans la pile, et vous faites POP HL, donc le contenu, la valeur qui est là, va aller dans HL. Donc ça revient à faire HL est égal à DE. Et chargez 0 dans la paire de registre BC. Donc HL va correspondre aux différentes valeurs qui vont être affichées. Le programme s'arrêtera quand HL est égal à 1. On prend le H, on le met dans l'accumulateur, est-ce que ça fait 0 ? Si ça fait 0, c'est que le programme n'est pas terminé, donc on ira vers la suite. Mais si H vaut 0, peut-être que le petit L n'est pas égal à 1. Donc on va mettre L dans l'accumulateur, on le compare avec 1. Si effectivement ça fait 1, le programme est terminé. A chaque tour, BC va augmenter de 1 pour à la fin nous afficher le temps de vol. On affiche HL, donc ça on l'a vu tout à l'heure, avec DISP et HL. La question c'est, est-ce que HL est impair ou pair ? Et s'il est pair, il faut le diviser par 2. Donc comment on traduit ça ? On incrémente BC, donc BC est égal à BC plus 1. Comme on a envie d'afficher HL et une nouvelle ligne, donc entre chaque nombre, on sait que ces routines-là vont détruire des paires de registres. Donc là, on prend nos précautions. On met dans la pile BC et par-dessus, je mets HL. Je peux maintenant afficher HL et la nouvelle ligne. et en sortant de là, je récupère HL et je récupère BC. Alors pour savoir si un nombre est impair, c'est très facile. Il suffit de prendre le L de HL et de faire un E avec 1. Quand vous avez un nombre impair en binaire, il se termine par 1. Donc si vous faites un E1, je récupère l'unité. Si ça fait 1, je sais que mon nombre est impair. Si inversement j'ai un nombre pair, vous allez obtenir 0. Donc si ce n'est pas 0, ça veut dire que le nombre est impair. Donc là, on aura une étiquette un peu plus loin. Et si le nombre est pair, il faut que je le divise par 2. Donc diviser par 2 un registre, c'est tout à fait possible. Mais là, je vous montre comment on peut faire en utilisant une routine de la ROM qui s'appelle divHL by A et qui va diviser HL par la valeur qu'il y a dans l'accumulateur. En sortie, le HL va donc être écrasé et ce sera la partie entière de HL divisé par 1. Et chose intéressante, le A correspondra au reste de la division de HL par A. Alors on regarde en dessous. « Registre détruit aucun ». Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Donc comme moi, je veux diviser par 2, je vais mettre 2 dans l'accumulateur et j'appelle la routine. Donc maintenant, dans HL, j'ai HL divisé par 2. Et dans ce cas, je retourne à loop, donc ici, pour la suite du programme. Si H1 est égal à 0, on affiche BC, donc le temps de vol, et le programme est terminé. Donc pour pouvoir utiliser DisplayHL, donc pour pouvoir afficher HL, je vais mettre BC dans HL, donc toujours la même astuce. Je mets BC dans la pile et je le récupère dans HL. Donc là, j'ai bien HL égal à BC. Je l'affiche et le programme est fini. Reste maintenant le cas où HL est impaire. Donc je dois multiplier HL par 3 et ajouter 1. Donc on pourrait le faire de la même manière en utilisant des routines de la ROM. Mais là, je vais vous montrer comment on peut multiplier par 3 et ajouter 1 en utilisant uniquement les instructions du Z80. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas de multiplication dans ce processeur. Alors pour faire ça, on va partir de HL et on va le mettre dans la pile. On va le récupérer dans DE. Donc ça veut dire que DE est égal à la valeur qu'il y avait dans HL. Donc j'ai fait une copie de HL. Ensuite, on va additionner HL à HL. Donc dans HL, il va y avoir 2 HL. J'additionne à HL ce qu'il y a dans DE. Mais qu'est-ce qu'il y a dans DE ? Il y a HL. Donc je vais me retrouver avec 3 HL. J'incrémente HL. Donc j'ai bien 3 HL plus 1. Et je retourne à loop. Alors voici l'exercice que je vous propose. On tape un nombre. Deux points. ASM est le nom du programme. Là il va afficher 2. Et dès qu'on va appuyer sur une touche, il va afficher d'autres valeurs qui correspondent à la décomposition de 4620 en produit de facteur premier. Donc 4620, c'est 2 fois 2, fois 3, fois 5, fois 7, fois 11. Et c'est terminé. Alors pour vous aider, je vous donne l'idée de l'algorithme. Vous récupérez ANSWER pour le mettre dans la paire de registres DE. Le curseur, vous allez le placer en colonne 0, ligne 1. La paire de registres DE, vous la mettez dans HL. Et on va partir de B égale à 2. Donc B va correspondre aux différents nombres que l'on va tester pour la division. Donc on met B dans l'accumulateur. On sauvegarde HL. On divise HL par A. Et on regarde si la division tombe juste. Vous vous souvenez tout à l'heure, je vous ai dit que dans l'accumulateur, vous aurez le reste de la division de HL par A. Si la division tombe juste, ça veut dire que B était un diviseur. Donc on va afficher B. En sachant que si vous voulez utiliser display HL, il faudra déjà mettre la paire de registres BC dans HL. Et on recommence avec A égale à B. Pourquoi ? Parce que si votre nombre est divisible par 2, peut-être qu'à l'étape d'après, il sera également divisible par 2. Donc il faut retester avec le même nombre. Il ne faut pas l'incrémenter. Et si le reste ne fait pas 0, ça veut dire que la division ne tombait pas juste. Et donc il faut récupérer le HL qu'on avait avant. C'est pour ça qu'on l'a sauvegardé à cet endroit-là. Donc on remet DE dans HL. On incrémente le B pour tester maintenant avec 3. Et pour savoir si le programme doit s'arrêter, il va falloir tester est-ce que HL est égal à 1. Donc quand vous arrivez à 1, c'est terminé. Donc sinon, on recommence avec A égale à la nouvelle valeur de B. Donc normalement, vous avez tout ce qu'il faut pour résoudre cet exercice. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501